Ok, ok Oh shit Oh simulation 1, simulation 2 J'arrive pas à y croire que j'y suis Bon, salut à toutes et à tous les amis J'espère que vous allez tous très bien En tout cas pour ma part ça va nickel Vidéo très particulière Alors bon ça fait depuis très longtemps que ça existe Mais moi je le découvre aujourd'hui les amis Le mode multijoueur du jeu Eurotruck simulator Faut savoir que je possède ce jeu depuis un bon moment Disons le et j'y joue un petit peu de temps en temps Mais jamais en vidéo et je me suis jamais intéressé au mode multijoueur Alors que je pense que ça peut être assez marrant Bah je me suis dit autant découvrir ça en vidéo Bon ça vous allez voir je vais passer pour un con puisque vous connaissez peut-être Du coup voilà on est sur Eurotruck simulator Donc simulation de conduite de camion Ça y est je suis en... Oh putain Il y a plein de camions avec moi C'est excellent attends c'est trop stylé Et en plus je suis avec mon camion du mode solo Alors ça c'est génial ça c'est mon camion que j'ai en mode solo D'ailleurs regardez petit tour du propriétaire Je me suis amusé un peu avec les rampes Putain c'est génial Et on peut jouer comme ça En fait je pensais que c'était comme GTA RP Ou genre on pouvait pas faire un peu comme on voulait Vas-y on va voir les offres de mission On va tout de suite se faire une mission quoi de chargement C'est génial Oh bah nickel regardez Dijon Strasbourg Là on est actuellement à Dijon Et on va aller chez moi Direction Strasbourg c'est parti Allez Alors il est où le... Ok la remorque elle est juste derrière en plus Donc c'est parfait On va pouvoir aller la récupérer assez facilement Du coup je sais même pas c'est quoi qu'on transporte J'ai hâte de voir les amis ce que ça va donner Genre si les gens ils sont respectueux ou pas Soyez prudents Ah oui c'est vrai j'ai mis un GPS Du coup voilà on a plein de gens avec nous Et là je vais faire comment pour y aller Parce que là il me bloque un peu le chemin quoi Attends je vais leur faire des appels de phare Tu dégages ! C'est tellement le kiff juste pour faire des appels de phare sur des gens Ah bah l'autre il est parti il a disparu Bon allez bouge là avec ton putain de camion là Ah parce que je suis pas un pilote là Je vais pas réussir à passer avec ma remorque Oh là là Attends ça passe En fait ça passe Ok c'est bon Ah mais en fait c'était une zone de non collision d'accord Nickel Ok donc c'est parti on va y aller Normalement Il y a aucun véhicule en fait Contrôlé par des bots hein il me semble Et donc tous les véhicules qu'on verra Que ce soit voiture, camion Et je crois que c'est tout Et bah tout ça ce sera Des vrais gens Voilà Et bah j'ai hâte de voir ça J'ai hâte de voir Bah là derrière moi j'ai un camion qui me suit par exemple Ah non il va Il va pas au même endroit Bon bah c'est parti pour ces Franchement les amis Dites moi si ça vous plaît ou pas Que je fasse des vidéos comme ça Euh voilà C'est vraiment une première sur ma chaîne YouTube C'est vrai que là je suis quand même en train de faire de l'Eurotruck Simulator 2 Personne ne s'attendait à ce que je fasse cette vidéo pour le coup Mais voilà j'avais vraiment envie de Bah de découvrir le mode multijoueur Et puis au final bah J'ai vu que c'était super simple Comme accès Et du coup bah je me suis dit bah vas-y on va faire ça en vidéo Étant donné que c'est la première fois Et puis au moins ça me permet de vous faire une petite vidéo sur Bah sur le jeu Étant donné que je le possède J'aime bien y jouer de temps en temps Mais c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo dessus Ce qui est plutôt bien dommage Donc là on vient de quitter Dijon On va partir direction Genève Et puis on va aller charger sur Strasbourg Là par contre faut marquer le stop Donc on va pas faire les cons Oh faut que j'allume mes lumières sinon je vais être kické Eh heureusement que je viens de voir ce message Ok donc faut vraiment allumer les lumières Waouh Eh la menace quoi T'as même pas le droit de faire ce que tu veux En tout cas voilà Mais du coup je t'avais pas en fait qu'on pouvait Tout simplement utiliser nos profils solo quoi C'est à dire que là j'ai vraiment le camion que j'utilise Quand je suis en solo Et c'est vachement insane quoi Allez tout droit Oui bah je comptais pas aller à droite madame De toute façon à droite y'a de l'herbe Putain On aurait pu faire un tonneau à tout moment Oh la vieille trajectoire que je viens d'avoir là Ouais c'est quoi que je transporte d'ailleurs Ce serait pas mal que je sache C'est des cailloux Je crois que c'est du gravier C'est un peu genre des gravions je crois Ouais un truc comme ça Oh putain faut que je m'engage Voilà Je roule comme une merde Ah bah y'a un camion regardez en face Attends je vais lui faire des appels de phare Salut copain Ah il s'en bat les coureurs Ah il m'a mis un vent Même pas il me fait d'appels de phare Ouais mais ça c'est parce que c'est pas un Renault truck Moi j'ai un Renault truck tu vois Lui il a dû avoir un Scania ou un Man Un truc de merde Moi j'ai un Renault Ah bah y'a un camion en face salut Putain ils me font pas d'appels de phare les bâtards Ouais franchement si ça se passe bien comme ça les amis Je sais pas comment on pourrait faire Mais si vous avez Euro Truck Simulator Et que vous jouez en multijoueur Les mecs on se fait des trucs hein Franchement on se fait des trucs si vous voulez Je sais pas On se fait une rencontre abonné sur Euro Truck tu vois Tu vois voilà y'a les motovlogueurs Ils font des rencontres abonné en moto Bah nous on va faire une rencontre abonné en camion Et puis sur un jeu C'est bien aussi Alors là on approche d'un radar Alors est-ce que je vais me faire flasher Pour voir si en multijoueur L'intelligence artificielle fonctionne Au niveau des flashs Ah ouais Ha Excès de vitesse Hop là une amende de 560 dans le curieux Ok là faut que je me mette où Strasbourg c'est à gauche ok Ah bah de toute façon madame me le dit Ah y'a plein de virages ici Ah bah dès qu'on arrive vers l'Alsace là tout de suite Bienvenue à la montagne hein N'est-ce pas Créot Ok Du coup Strasbourg sorti à 200 mètres Oui bah c'est beau madame GPS J'ai vu le panneau avant toi Parfait Bon là va falloir faire attention à mon avis Parce qu'on va croiser plein de gens Du coup Ce serait dommage que Arrivé ici on se fasse un peu Ah ouais je vois plein de points sur le radar Ok bienvenue à Strasbourg hein Strasbourg qui est évidemment fidèlement représenté sur Euro Truck Simulator Ok A gauche Ah c'est ici ok bah du coup je vais croiser personne C'est pas drôle Ah et par contre c'est vachement serré à chaque fois là C'est compliqué Alors Hop Vous êtes arrivé à destination Votre guidage routier est maintenant terminé Ok nickel Hop Et on va Euh Vas-y Je vais la garer manuellement ça va être un petit peu compliqué Ah non ça va être facile en fait Hop Juste que la remorque passe derrière Ok On va la mettre juste ici Oh il y a un camion là Ah non Hop C'est bon là Ah j'ai Visiblement j'ai pas bien garé le truc Alors attends Oh putain Attends je fais n'importe quoi Faut que je fasse comme ça Non Attends Attends eh mec Laisse moi garer mon Qu'est-ce qu'il fait l'autre derrière Ok c'est bon Il m'a fait peur Laisse moi garer mon truc On en reparle après Voilà Ça me fait peur Y'a trop de camions Je fais n'importe quoi Ok j'ai compris Faut que je garde dans l'autre sens Ah attends Y'a pas de camion C'est dans ce sens Que je dois le mettre Pression d'air trop faible Arrête Bon là la pression C'est bon Je peux bientôt garer mon Camion ou quoi Ça y est je peux Pression Oh Ça me casse Putain Pression d'air trop faible Arrête Je suis en train de Je suis en train de bloquer La circuit S'il y a un camion qui vient Attends Je vais mettre les warnings Déjà Parce que S'il y a un camion qui vient Oh la la Là je suis en train de tout bloquer En fait je vous explique Je ne peux pas bouger mon véhicule Parce que la pression d'air Est trop faible Pression d'air trop faible Putain Je vais essayer d'y arriver Putain mais qu'est-ce qu'il me fait Putain Si je peux abandonner C'est bon Hop Ah Ça m'a saoulé Ça m'a saoulé Eh Vérité Ça fait 20 minutes que je suis dessus On fait réparation On va tout réparer On va même pouvoir Custom Le camion A notre sauce Eh je vais rajouter Le truc de Kikou là Ici Hop Mcolo C'est ce que tout le monde fait Et puis on va mettre une autre plaque là Et je vais mettre Youtube Pour faire vraiment Kikou jusqu'au bout Et du coup regardez Ça ressemble à ça Attendez comment je peux Voilà comme ça vous voyez Youtube Mcolo C'est pas mal ça hein Dis donc On était à Dijon On est allé à Strasbourg Bah vas-y on va aller à Lyon maintenant De toute façon il y aura pas mal d'autoroutes On va se faire ça Allez c'est parti Ok du coup c'est cette remorque là-bas Nickel Bon faut que je fasse attention Parce que je me crois un petit peu seul Mais faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes Ah Wow wow Y'a un camion qui vient de me passer à travers Ok c'est parti On s'engage Et on va le suivre un petit moment Donc là faut faire attention Parce que là à tout moment On peut se rentrer dedans Et là ça va être trop stylé Ah ouais je vais mettre aussi Mes gyrophards Eh il klaxonne Moi aussi je klaxonne Tu fais des appels de phare Préparez-vous à tourner à droite Ah bah il va tout droit Ah non il va à droite aussi Génial on se suit Eh 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 il fait quoi le camion en face Eh mec reste Reste chez toi toi Oh là là le cancer Ça y est Ça y est Ça va être beaucoup trop drôle Ça c'est comme la vue sur GTA 5 Tu sais la vue cinématique Genre t'as vraiment du mal à rouler avec Mais en même temps C'est tellement stylé Oh je roule comme un imbécile Oh putain Ah oui du coup je l'ai pas précisé les amis Je suis actuellement en train d'économiser Pour m'acheter potentiellement un joystick Pour pouvoir jouer à Flight Simulator 2020 Du coup bah j'ai pas l'argent pour m'acheter un volant Des pédales et tout Du coup je joue avec une manette Voilà comme ça vous le savez Cette manette là Voilà regarde la route connard Salut Ah il m'a klaxonné Il y en a enfin un qui m'a dit salut A moins qu'il était en train de me klaxonner Pour me dire connard tu roules comme une m**** Moi faut savoir pour la petite anecdote Voilà c'est un peu l'anecdote qu'on s'en fout Mais bon pourquoi pas en parler Étant donné qu'on est sur le jeu J'ai un énorme respect Euh vis-à-vis Alors je parle de la vraie vie Vis-à-vis des chauffeurs de poids lourds Voilà de camions Voilà donc si jamais je vous embrasse Non mais en vrai Ces derniers temps j'ai beaucoup pris la route Sur l'autoroute et tout Et je faisais deux allers-retours en fait Par jour en fait globalement Pendant deux semaines on va dire C'est là que tu vois les camions Bah le La galère quoi Toute la pression qu'ils ont à gérer Genre ils doivent faire attention Autant tu vois t'as des camions qui s'entredoublent Et c'est un petit peu chiant pour nous Mais Moi je comprends ce genre de situation Et c'est un boulot qui est pas facile C'est un boulot de passionné Mais c'est un boulot qui est pas facile Peut-être que votre père ou votre mère Est chauffeur camion Vous qui regardez cette vidéo Donc du coup N'hésitez pas à leur dire que Je les respecte à 100% Voilà Et tu vois c'est dans ce genre de situation Qu'il faut faire quand même très attention Parce que le mec à tout moment Peut piler net Pour je ne sais pas quelle raison Peut-être parce qu'il y a un radar Peut-être parce qu'il a envie de me faire chier Et moi je peux pas anticiper le truc Surtout là on est à 110 tous les deux Moi je respecte pas mes distances de sécurité On peut clairement le dire Du coup si le mec il pile net Et bah je me le prends De plein fouet Donc faut être prêt à Faut être prêt à faire un évitement Parce que freiner Ce sera pas la peine à cette vitesse Quoi qu'il arrive je me le mangerai Ah bah tu vois Oh putain Oh waouh c'était chaud Ok il va à gauche Je vais aller à droite On va faire la course Ah Il est plus rapide que moi là Ok Il est plus rapide que moi pour le coup Il va m'empêcher de m'engager Mec Je viens Mec je suis dans la merde Ah 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 Euh Cette situation Je lui mets les warnings Parce qu'il me klaxonne dessus Voilà m'embrouille pas Et voilà je l'ai doublé Ah ah Ça y est on est arrivé à Lyon T'as vu à se mettre à ma droite Oh putain d'accord Il a grillé un feu roule Il a grillé le feu Ça C'est fait Et bah c'était cool Merde Quel con Très bien Bon les amis voilà J'espère que ça vous a plu Cette vidéo Vraiment différente de d'habitude Voilà Vous me dites si ça vous a plu Si vous voulez Que je refasse des vidéos Sur Euro Truck Simulator En multijoueur Et pourquoi pas Qu'on se fasse du truc ensemble Les amis ça pourrait être assez sympa Vous me dites tout ça en commentaire Surtout vous lâchez votre pouce bleu Pour me dire Si ça vous a plu Et puis on se retrouve Pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz